Houillères et salines de Gounan, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org Les Houillères et salines de Gounan sont un ensemble de mines et d'usines exploitant et transformant du sel gemme et de la pyrite de 1831 à 1945 ainsi que de la houille de 1828 à 1916, des ressources présentes au même étage géologique du bassin que Périen. Le gîte de Houille est identifié en 1819, il s'étend sous les communes de Gounan et Viafant dans le département français de la Haute-Saône en Franche-Comté. C'est avec l'exploitation des charbonnages que le sel est découvert. Une usine chimique et une verrerie sont ajoutées à ce complexe industriel qui marque une période de prospérité pour Gounan. En 1847, l'exploitation du sel provoque un scandale impliquant des personnalités politiques de la monarchie de Juillet le général Dépancubière et Jean-Baptiste Teste, père de France et ministre d'État. Des vestiges de ces industries, entrées de mines, terriles, voies ferrées, ruines, cités ouvrières, bâtiments reconvertis, cheminées d'usines, subsistent au début du XXIe siècle. Le territoire reste marqué économiquement, socialement, paysagèrement, écologiquement et culturellement. Partie 1. Situation. La concession possède une superficie de 1378 hectares pour l'exploitation du charbon et 688 hectares pour le sel répartis sur les communes de Gounan, Longevel, Les Ainans, Athézans, Leval et Viafant au sud-est du département de la Haute-Saône en région française de Franche-Comté. Partie 2. Géologie. Les gisements de houilles et de halites exploités sont mêlés au sein du bassin houillé queupérien de Haute-Saône. Ce bassin est formé d'une alternance de couches de grès, de marn irisé et de dolomies de gypse. Partie 3. Saline. 3. 1. Découverte. C'est l'exploitation du gisement houillé qui permet la découverte du gisement de sel gemme en 1828 avec le repérage d'un banc de 7 à 8 mètres d'épaisseur. La demande d'exploitation est d'abord rejetée et malgré la saisie des tribunaux de Lure, Besançon et du Conseil d'État, la situation n'évolue pas et la saline est construite dans l'illégalité au lieu dit les époisses. Cette usine utilise le procédé inigène avec cuisson de la saumure dans des poêles. Finalement, l'ordonnance royale du 3 janvier 1843 accorde à la société Parmentier, Grillet et compagnie la concession d'une mine de sel gemme. La saumure est issue de l'envoi d'eau douce sur les bancs de sel par trou de sonde. L'eau récupérée est ensuite évaporée dans 37 poêles d'une surface totale de 2211 mètres carrés. 3.2 Scandale test cubière En juillet 1831, la compagnie concessionnaire démarre son exploitation et établit des chantiers d'évaporation. Les conditions de traitement, et notamment l'abondance de combustibles bon marché issus des houillères, permettent de vendre le sel à des prix inférieurs à ceux des salines de l'Est dont le monopole appartient alors à l'État. L'affaire attise alors des convoitises et provoque un scandale en 1847 dans lequel trempe le général Dépancubière, deux fois ministre de la guerre et qui souhaite se faire élire député de la Haute-Saône. Il possède 159 000 parts dans l'entreprise, soit 7% du capital. Le ministre des travaux publics, Jean-Baptiste Test, est lui aussi éclaboussé pour avoir reçu un pot de vin de 94 000 francs afin d'accorder la concession. Le scandale est amplifié et exploité contre la monarchie de Juillet aussi bien par les oppositions de gauche que de droite. Dans son recueil « Choses vues », Victor Hugo relate le procès en corruption qui a lieu devant la cour des pères. Le général Dépancubière et le concessionnaire, M. Parmentier, sont finalement condamnés à la dégradation civique et à 10 000 francs d'amende. L'amende de Jean-Baptiste Test s'élève à 94 000 francs et il est également condamné à trois ans de prison. Il est notamment enfermé à la conciergerie jusqu'à la révolution de 1848. La campagne des banquets entraîne, six mois plus tard, la chute de Louis-Philippe. Pendant ce temps, l'activité de la saline de Gounan continue de prospérer. 3.3. Développement Le 28 mars 1843, une ordonnance autorise la mise en activité et l'agrandissement de la saline qui est transférée à l'est du village dans la foulée sur son emplacement définitif. L'ancien site n'est plus exploité en 1866 et sert de logement aux ouvriers. La construction d'une fabrique de soude au four à réverbère, de sel de soude, d'acide tartrique, d'acide hydrochlorique, de sulfate de soude, de sel d'étain et de gélatine extraite des eaux par acide chlorhydrique est autorisée en 1844. L'usine de produits chimiques en question est adjointe vers 1848. Vers 1850, le complexe est acquis par les salines domaniales de l'Est en raison de la concurrence qu'ils représentent. La production atteint 102 000 quintaux de sel en 1864. L'année suivante, la saline et l'usine cumulent 132 employés. En 1875, les effectifs comportent 242 hommes, 5 femmes et 30 enfants. En 1869, les poêles mesurent 16 mètres sur 7 et produisent chacun près de 4 tonnes de sel par jour. 65 kg de houille sont consommés pour fabriquer 100 kg de sel. L'usine chimique produit des acides sulfuriques, chlorhydriques, nitriques ainsi que du sulfate de soude et du chlorure de chaux. Cette usine assure chaque année la production de 40 000 quintaux d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique et de sulfate de soude vers 1894. Elle appartient alors à la compagnie anonyme des salines, houillères et fabriques de produits chimiques de Gounon. En 1895, trois trous de sonde de 100 mètres de profondeur permettent la production de 61 550 quintaux de sel. L'année suivante, un embranchement ferroviaire est créé à l'ouverture de la ligne de Montbonzon-Allure qui longe le complexe. Une cité ouvrière est édifiée au tout début du XXe siècle. En 1905, une verrerie construite au nord du site, en 1903, compte entre 30 et 40 ouvriers. Elle connaît plusieurs interruptions et ferme définitivement après la Première Guerre mondiale. En 1912, le personnel de la saline compte une cinquantaine de personnes. En 1927, le site est partagé entre deux sociétés, la Société minière et industrielle de Gounon et la Société de produits chimiques Kuhlman qui embauche 70 personnes en 1931. Malgré l'ajout de 9 poêles en 1926, la production de sel décroît progressivement et passe de 8249 tonnes en 1912 à 7200 tonnes en 1943. 3.4. Reconversion La saline ferme juste après la Seconde Guerre mondiale, suivie par l'usine Kuhlman en 1955. Les lieux servent ensuite d'entrepôt pour des produits chimiques, notamment du lindane. La plupart des bâtiments sont démolis dans les années 1970. L'un des deux pavillons de l'entrée ouest est ravagé par un incendie en 1992. Au début du XXIe siècle, le site est envahi par la végétation. Quelques ruines de bâtiments, d'autres reconvertis et une haute cheminée carrée subsistent. Partie 4. Houillère Le gîte Houillé est découvert à proximité du village de Gounan en 1819. Le gisement est d'abord exploité au nord du mont, non loin du Val de Gounan, par quatre puits et une galerie à flanc de coteau appartenant à M. Berthod et Latmot de Bithen. La concession est accordée le 30 juillet 1828 à M. Parmentier et ses associés, qui abandonnent rapidement l'ancienne zone d'exploitation pour une autre au sud-est, dans la zone de la future Saline. Seuls les puits numéro 1 et numéro 2 sont en activité depuis 1827. En 1833, la production moyenne est de 4 693 quintaux par mois entièrement consommée par la Saline. L'exploitation connaît une interruption en 1835 à cause de l'interdiction de fabrication du sel. Seuls les ouvriers affectés à l'entretien et au pompage des eaux travaillent, soit 17 puis 11 sur les 85 habituels. L'extraction se fait ensuite dans les puits numéro 4 et numéro 5. En 1853, des puits sont équipés de machines à vapeur de 12 et 8 chevaux. En 1864, la concession de Gounan est exploitée par les puits numéro 4 et numéro 10. Cette même année, la production s'élève à 9 983,8 tonnes de houille. Celle-ci est alors vendue 90 centimes de francs le quintal. L'année suivante, les effectifs comptent 80 personnes. Les 4 concessions de Villelure, Goudan, Athézans et Solnaud sont réunies par un décret présidentiel le 14 mars 1879 pour exploiter la houille. L'activité houillère est abandonnée une première fois en 1900 après l'arrêt du puits numéro 15. Elle est relancée en 1906 par une descenderie puis par les puits numéro 13 et 17. L'exploitation des houillères cesse définitivement en 1916. 4.1 Puit numéro 1 Le puits numéro 1 est creusé en 1826 et atteint la houille à 11 m de la surface. Il est prolongé jusqu'à 12 m de profondeur. Ce puits est implanté à l'est de la future saline au lieu dit Chintre-du-Chanois. Le puits est boisé avec une section rectangulaire de 2,65 m sur 1,32. Il est abandonné en janvier 1833 en raison de trop fortes infiltrations d'eau. Il est relancé en juillet après dénoyage des travaux. En novembre 1834 le puits est divisé en trois compartiments deux pour l'extraction l'autre pour le personnel par deux cloisons en bois. L'extraction est assurée par un baritel mu par un cheval actionnant un bras de 5 m de long qui entraîne deux tambours de 2 m de diamètre. La benne à eau peut contenir un volume de 312 litres et le chariot à charbon 2,5 quintaux. Le baritel permet de remonter 16 chariots par heure soit 4 tonnes. Le puits numéro 1 est définitivement abandonné en mai 1836. Le puits numéro 4 doit être relancé pour lui succéder. Au début du XXIe siècle plusieurs terrils et talus subsistent dans le secteur du puits. 4.2 Puits numéro 2 et numéro 3 Les deux puits numéro 2 et numéro 3 sont creusés dans le voisinage du puits numéro 1. Ils sont rapidement abandonnés. Le puits numéro 2 profond de 11 mètres est longtemps resté ouvert avec un terril en friche. Une vache d'un pâturage voisin y est tombée. Il est remblayé au début des années 1980 par le propriétaire du terrain. 4.3 Puits numéro 4 et numéro 8 Le puits numéro 4 est foncé en 1828. Il est d'abord équipé d'un baritel à 4 chevaux. Le puits est boisé avec une section rectangulaire de 2,66 mètres sur 1,33. Il mesure 33,33 mètres de fond et rencontre une couche de houille de 0,80 mètres de puissance. Il est creusé dans le lieu dit Haut-Planchotte à la limite de la commune d'Athésan. En janvier 1832, il est temporairement arrêté en raison de trop fortes infiltrations d'eau. Les travaux de remise en état commencent en janvier 1837. Le puits est équipé d'une machine à vapeur de 12 chevaux destinée à l'extraction et au pompage installée dans un bâtiment construit dès mai 1837. L'eau destinée à alimenter les deux chaudières épuisées sous le bâtiment de la machine dans un ruisseau souterrain. La chambre d'accrochage doit être établie à 5 mètres du puits dont le fond est instable. La jonction est réalisée par une galerie en briques elliptiques. Les travaux sont mis en communication avec le puits numéro 6. L'aérage est assuré par une gaine qui passe par le foyer des chaudières et la cheminée. Le puits est relancé en 1839. La houille est lavée avant d'être commercialisée pour être débarrassée du sulfure de fer qu'elle contient. En mai, il est le seul puits en activité et subit une arrivée d'eau de 2200 hectolitres par jour. En 1847, le carreau du puits accueille 8 bassins de décantation, une petite écurie et un four à gypses. Le puits numéro 8, dit « puits de la chèvre » en raison de son petit chevalement rudimentaire équipé d'un treuil qui est un puits de recherche, est creusé à côté des bassins et des bâtiments du puits numéro 4. Le puits numéro 8, situé à 60 mètres au sud-est du puits numéro 4, mesure 19 mètres de profondeur. Il est poursuivi par des travaux de recherche mais est abandonné en 1848 faute de résultats concluants. Pendant ce temps, le puits numéro 4 produit 81 241 quintaux dans l'année dont 300 sont vendus aux maréchaux des environs. En 1850, le puits numéro 4 reste le seul en exploitation. Le charbon qui en sort est lavé pour être séparé du gypse et de la pyrite. Il est d'abord criblé pour séparer les gros morceaux triés à la main et le menu est lavé dans un crible à secousse et une table vibrante. Les stériles obtenus sont écrasés et lavés dans un petit crible à secousse et le menu repasse sur un filtre à mailles. La matière obtenue est alors broyée entre deux poulies de fonte et est de nouveau lavée pour en extraire la pyrite utilisée dans l'usine chimique pour la fabrication d'acide sulfurique. Le lavage de la houille occupe neuf ouvriers et celui de la pyrite en occupe sept autres. En 1853, les travaux s'organisent autour d'une galerie de 417 mètres de long desservant le puits. En surface, le charbonnage est équipé, en plus de la machine d'extraction, de deux pompes d'extraction, deux pompes de secours, d'un broyeur à minerais, de deux gros cribles à houille et de lavoir à houille et pyrite. Sa profondeur est alors de 80 mètres. Le puits alimente toujours les travaux de la saline en 1867, mais les derniers travaux cessent finalement en 1869. Il est maintenu pour l'exor du puits numéro 10. Au début du 21e siècle, le terril, l'emplacement du puits numéro 4 ainsi que des restes de ruines des bâtiments subsistent en lisière de forêt. Le terril est le plus imposant de toutes les exploitations du bassin cupérien, le puits numéro 4 ayant la plus grande longévité, toute compagnie confondue avec 34 ans d'extraction. Il mesure 20 à 60 mètres de large, 265 mètres de long et culmine à une dizaine de mètres de hauteur juste en face du puits. 4.4 Puit numéro 5 Ce puits, profond de 15 mètres, ventile le puits numéro 6 depuis décembre 1833 après leur mise en communication, puis le numéro 4 au moyen d'une cheminée en bois puis en tôle. Il possède une section rectangulaire de 2,66 mètres sur 1,33. En 1847, le puits numéro 5 est équipé d'une cheminée d'aérage. Le carreau comporte un bâtiment regroupant la forge des mineurs et un logement. Ce bâtiment existe toujours au début du XXIe siècle. Au bord de la route de la Saline, le puits est situé dans une propriété privée. 4.5 Puit numéro 6 Le puits numéro 6 est creusé vers 1830. Il mesure 6,33 mètres de profondeur, 3,33 mètres de longueur et 2,66 mètres de largeur. Le fond du puits débouche sur une galerie d'exors maçonnés, une galerie d'extraction boisée de 290 mètres permettant l'accès à un bur de 5,39 mètres donnant accès aux travaux miniers. Enfin, un puitsard de 6 mètres recueille les eaux. La qualité et la quantité de charbon extrait diminuent dès 1833. En 1834, le puits est desservi par un baritel identique à celui du puits numéro 1 mais ne comprenant qu'un seul tambour. La houille extraite est très féreuse et pyriteuse. Il est le seul puits en activité au printemps 1836 avec 30 ouvriers. 21 042 quintaux de houille sont extraits de ce puits entre août 1836 et janvier 1837 mais il arrive à épuisement. En 1837, la houille est exploitée dans les anciens chantiers du puits numéro 5 par dépliement et dans le secteur accidenté du puits numéro 1. 17 614 quintaux sont ainsi extraits dans des conditions difficiles jusqu'à la fin de l'année. Le site du puits est modifié lors de la construction de la gare du Taco et l'orifice du puits est recouvert de plusieurs mètres de déblay. Il se retrouve successivement dans la cour de l'école puis du café des Salines. Au début du XXIe siècle, il est situé dans le jardin d'une propriété privée. 4.6 Puit numéro 7 Le puits numéro 7 est un puits de reconnaissance entrepris début 1833 à 1,2 km à l'est des travaux d'exploitation. Il possède une section rectangulaire de 2,30 mètres sur 1 et rencontre deux couches de houilles terreuses successivement à 8 et 10 mètres de la surface. Arrivé à 25 mètres de profondeur, la mauvaise qualité des roches et l'abondance des eaux provoquent son abandon. 4.7 Puit numéro 9 Le puits est creusé en 1848. Un bâtiment est construit. En 1850, le puits rencontre la houille. Trois galeries de recherche sont creusées pour suivre la couche principale et tester sa qualité sur la durée, notamment la concentration de pyrite et suivre deux couches secondaires trop minces pour être exploitées. Une grande faille sépare ses travaux de ceux du puits numéro 4. En 1852, un chemin de fer fait la liaison entre le puits et la saline qui entre en activité avec une machine à vapeur de 8 chevaux, deux pompes en fonte, sa profondeur est de 36,5 mètres. Le carreau accueille également une maison de maître mineur. Au début du XXIe siècle, le puits est situé à proximité d'un champ derrière l'ancienne maison du maître mineur. 4.8 Puy numéro 10 Le puits numéro 10 est creusé au lieu dit du chanois à partir du 10 août 1863 pour succéder au numéro 4 qui arrive à épuisement. Ce charbonnage est utilisé de septembre 1864 à février 1874. D'une profondeur de 37,60 mètres, il est équipé d'une machine à vapeur de 30 chevaux et exploite une couche de 0,60 mètres de houille de bonne qualité. Le compartiment d'extraction possède une section rectangulaire de 2,08 mètres par 1,52 mètres. En août 1866, les galeries situées au sud de la mine sont envahies par de l'eau provenant du puits numéro 4. Ce problème est résolu après 12 jours de pompage. Le dépilage des massifs de houille dans cette zone est prioritaire à cause de la menace d'inondation. Il s'achève fin 1867. En novembre 1866, les travaux s'approchant du puits numéro 9 rencontrent une houille de plus en plus dure et pyriteuse séparée par une couche croissante de stérile. En novembre 1867, l'une des chaudières est réformée pour cause de fuite et des travaux doivent avoir lieu. Des tours à bras sont installées sur chaque compartiment du puits pour ne pas interrompre l'extraction qui continue au rythme de 45 tonnes par jour. En décembre 1867, une galerie est creusée pour exploiter un massif de houille laissée par le puits numéro 1. Le 5 janvier 1868, l'arbre des bobines de la machine d'extraction est sectionné en deux endroits par des manchons défectueux qui ont porté des coups répétés sur ces derniers. Une berline qui remontait est précipitée dans le puitsard après avoir fracassé la chambre d'accrochage. Le câble libéré est remonté, a quitté la molette et s'est enroulé autour de la bobine. Les réparations durent 5 jours. Le dispositif mis en place lors du précédent changement de chaudière est réutilisé pour éviter l'interruption de l'extraction. En février, les chantiers réalisés vers le puits numéro 9 sont abandonnés à cause de la trop mauvaise qualité du charbon. A l'inverse, les chantiers exploités en direction des affleurements de la région du puits numéro 1 exploitent une couche de très bonne qualité. Un toque-feu, foyer et cheminée d'appel d'air, est installé en juin 1868 pour favoriser l'aérage médiocre en été. En juillet, la mine compte 5 chantiers au nord, 4 à l'est, 4 au sud et 7 à l'ouest. L'extraction et la commercialisation du schiste sont envisagées mais ne sont pas jugées rentables. En janvier et février 1870, le chevalement qui domine les plaines environnantes est utilisé par les troupes prussiennes comme point d'observation dans le cadre de la bataille de Villers-Excel. Le puits arrive à épuisement en février 1872 et ne suffit plus pour assurer la production de sel. La production du puits passe ainsi de 122 000 quintaux en 1870 à 93 000 quintaux en 1871 puis 73 434 quintaux en 1872. Au début du XXIe siècle, le terril et l'emplacement du puits subsistent en bordure d'un bois. 4.9 puits numéro 11 L'autorisation de creuser le puits numéro 11 est demandée le 5 août 1871 et est obtenue le 8 septembre suivant. Le sondage numéro 19 est alors entrepris en reconnaissance. Il rencontre une couche de houille de 0,9 mètre à 75,34 mètre de profondeur. Le puits est finalement creusé dans la forêt situé au nord de Viafant à partir de mars 1872. Le 15 juin 1873, une couche de houille dure de bonne qualité mesurant 1,2 mètre d'épaisseur est rencontrée. Le puits est achevé à 76 mètres de profondeur au mois de juillet. Il possède une section rectangulaire de 3,68 mètres par 1,52 mètre boisé avec des cadres. Il est divisé en quatre compartiments, celui des échelles pour la descente des ouvriers, celui de l'aérage et deux autres pour l'extraction. La production du puits s'élève à 600 tonnes en octobre 1873, 1600 tonnes en février 1874 et 1800 tonnes en mars 1874. Le 9 décembre 1874, un éboulement fait un mort et un blessé grave. C'est le premier accident dû à l'usage de la poudre. Un an plus tard, le puits compte 24 tailles de 8 mètres de large chacune. La production s'élève à 932 tonnes en janvier 1876, 868 tonnes en février et 906 tonnes en mars. L'arrivée d'eau est de 100 mètres cubes par jour. En août 1876, le puits compte 21 chantiers desservis par deux grandes galeries de roulage. La même année, une conduite en fonte est installée pour envoyer les eaux de mine vers le ruisseau de la Saline qui se déverse dans l'oignon. La houille est remontée par des bennes et acheminée par des berlines. Les travaux, situés à une centaine de mètres de profondeur, sont régulièrement visités par le garde-mine du département jusqu'à la fermeture du puits en 1893. Les ouvriers sont payés au mètre carré enlevés. Ils doivent s'éclairer à leurs frais et achètent la poudre aux exploitants qui fournissent le boisage gratuitement. L'aérage se fait par la descente de l'air neuf dans le puits d'extraction qui se répartit ensuite entre les chantiers situés à l'est et ceux à l'ouest avant de remonter par une gaine qui passe par le compartiment des échelles. En 1889, le puits compte 29 mineurs, 13 rouleurs, 3 muletiers et 1 accrocheur, 16 chantiers sont en activité. En 1890, les deux secteurs d'exploitation historique du puits, Est et Ouest, n'en forment plus qu'un. Le puits cesse l'extraction en 1893 et ferme définitivement en 1899 après avoir assuré la descente des ouvriers et l'aérage du puits numéro 15. Lors du démantèlement, une grande chaudière horizontale à deux bouilleurs est transférée à l'usine chimique où elle est repeinte et entretenue pour une éventuelle revente. Elle est finalement fait railler en 1936 par l'entreprise Rollin de Lure. Au début du XXIe siècle, le terril ainsi qu'un effondrement important au niveau du puits sont visibles. Un long terril cavalier de 4 mètres de haut coupé par deux ponts le relie au puits numéro 15. 4.10 Puit numéro 12 Le puits numéro 12 est un puits d'aérage creusé en 1873 et utilisé jusqu'en 1899. Au début du XXIe siècle, un entonnoir subsiste à l'emplacement du puits au bord de la route départementale 18 qui coupe le terril en deux. 4.11 Puit numéro 13 La demande d'implantation est faite auprès des riverains en octobre 1873. Après l'achat de plusieurs parcelles, le fonçage commence le 22 octobre. La première couche est rencontrée par un sondage de reconnaissance voisin à 36,65 mètres de profondeur. Le puits tombe sur un accident de terrain. La couche de charbon mesure 0,6 mètres d'épaisseur. Le puits est achevé en 1874 grâce à l'utilisation d'un baritel. Il est équipé d'un chevalement neuf et d'une machine d'extraction à deux cylindres horizontaux de 15 chevaux. Une pompe actionnée par une locomobile permet de contenir l'arrivée d'eau qui varie de 25 à 30 mètres cubes par jour. Le plan d'exploitation prévoit alors que le puits numéro 13 exploite la houille nécessaire au fonctionnement des usines de la saline tandis que le puits numéro 11 exploiterait le charbon destiné à la commercialisation. L'exploitation du puits cesse vers 1888 car limitée par des accidents de terrain. Cet ancien puits de recherche est repris en 1911 pour exploiter le secteur du nouveau puits numéro 17 ouvert en 1909. Le puits numéro 13 possède alors une section rectangulaire de 3,50 mètres sur 1,35 et mesure 50 mètres de profondeur. Il est équipé d'un nouveau chevalement avec une charpente en bois où passent les câbles métalliques actionnés par un treuil électrique. Le puits numéro 13 devient alors le puits d'extraction tandis que le puits numéro 17 moins profond et plus proche des chantiers sert à la descente des ouvriers. L'ancienne maison du maître mineur située au bord de la route est démolie en 1989. Des petits bâtiments en bois dont la lampisterie subsistent également mais sont démolis à la même période. Au début du 21e siècle, le terril et l'emplacement du puits subsistent dans un petit parc privé. 4.12 Puy numéro 14 En octobre 1879, les ouvriers du puits numéro 11 rencontrent le trou de sonde numéro 15. L'emplacement est désigné comme chambre d'accrochage du futur puits numéro 14. Celui-ci est creusé en suivant le trou de sonde. Il possède une section rectangulaire de 3,68 mètres par 1,52 mètres boisée avec des cadres. Il est divisé en quatre compartiments, celui des échelles pour la descente des ouvriers, celui de l'aérage et un autre pour l'extraction. Le fonçage du puits touche à sa fin en mars 1880. À environ 48 mètres de profondeur, il sert à l'aérage et à l'accès des travaux du puits numéro 11. En 1882, le puits exploite une houille de qualité. Au début du XXIe siècle, un large entonnoir subsiste à l'emplacement du puits en bordure de bois. Seul un morceau du terril subsiste. 4.13 puits puits numéro 15 Suite à l'épuisement du gîte exploité par le puits numéro 11, le conseil d'administration décide de creuser le puits numéro 15 le 18 mars 1889. Le fonçage commence en septembre 1889 dans le voisinage du puits numéro 11. Le puits est de forme circulaire avec un diamètre de 3,5 mètres. Il est maçonné avec des moellons de grès bigarrés. Ce puits est uniquement destiné à l'extraction. Les mineurs utilisant le puits numéro 11 pour accéder au chantier, ce puits permet également l'aérage des chantiers. Il rencontre le charbon à 68 mètres de profondeur et entre en exploitation en 1893. L'exploitation du puits se fait par taille chassante avec abattage du charbon de la droite vers la gauche le long des galeries. Le transport de la houille se fait en surface par un plan incliné motorisé jusqu'au puits numéro 11 puis par la voie ferrée qui relie ce dernier à la saline. L'eau d'exhor est également envoyée vers le puits numéro 11 au moyen de conduites en fonte après avoir été décantée. Les installations de surface comprennent un chevalement en bois dont l'axe des molettes culmine à 18 mètres, la machine à vapeur restaurée du puits numéro 4 avec bobines d'extraction et pompes, des chaudières et une cheminée en briques. Au total, l'implantation du puits coûte 101 608,30 francs à la compagnie. En 1899, il subit une arrivée d'eau de 750 mètres cubes par jour, ce qui cause son abandon. Sa profondeur totale est de 70,56 mètres. Au début du XXIe siècle, l'orifice du puits et le terril subsiste. Le site du puits numéro 15 est aménagé et intégré au circuit pédestre intitulé « Entre sel et charbon » puis « La voie du sel et du charbon ». Une maquette représentant le chevalement du puits est construite par Charles Semonin. Elle est conservée par la Charles, Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Lure. 4.14 Puy numéro 16 Le puits numéro 16 dit « Puy des échalets » est creusé du 13 janvier 1897 au 16 avril suivant. Il est exploité jusqu'en 1898 avant d'être envahi par de fortes venues d'eau. Sa profondeur est de 41,63 mètres. Au début du XXIe siècle, un terril et un entonnoir subsistent à l'emplacement du puits au bord d'une petite route. 4.15 Puy numéro 17 L'exploitation reprend en 1906 dans deux quartiers différents avec une descenderie et le puits numéro 17 qui est creusé au lieu dit « Chambre 20 » en mai 1908. Les recherches débutent en 1909. Deux galeries creusées vers le nord-est et le sud-est reconnaissent la couche dont l'épaisseur varie de 60 à 90 cm. Le puits sert brièvement à l'exploitation en produisant 10 tonnes quotidiennes de charbon avant que le puits numéro 13 ne soit équipé et opérationnel. Deux tonnes de déblets sont également sorties chaque jour. Les déblets sont en partie déposés de l'autre côté de la route des Époisses. En face du puits, un autre terril long est installé plus loin avant la voie ferrée le long du chemin. Une pompe actionnée par une locomobile permet de contenir l'arrivée d'eau de 3 m3 par heure. Ce charbonnage emploie une quinzaine d'ouvriers, 8 mineurs, un rouleur, 4 receveurs au fond et 2 machinistes en surface. Le puits mesure 26 mètres de profondeur sans compter le puitsard. Il possède une section rectangulaire de 2 mètres sur 1 et est divisé en deux compartiments, l'un pour les échelles à palier, l'autre pour l'extraction. Il comporte un monte-charge actionné par un treuil à vapeur. L'aérage est assuré par deux petits ventilateurs aspirants remplacés par un autre plus puissant en juillet 1909. En surface, la recette est aménagée et protégée des intempéries. De nombreuses galeries creusées dans un rayon de 30 mètres autour de la recette du fond doivent être comblées car elles menacent la stabilité du puits. Les travaux sont reliés au puits numéro 13 à la fin de l'année 1911 facilitant ainsi l'aérage. Cette même année, le puits emploie 26 ouvriers dont 12 mineurs et 4 rouleurs. Les 400 tonnes extraites par mois sont entièrement consommées par la saline. Le puits numéro 13 devient le puits d'extraction en 1912 tandis que le puits numéro 17 sert à la descente des ouvriers, moins profond et plus proche des chantiers. Un transformateur électrique est installé sur le carreau. En 1913, une couche dont l'épaisseur varie de 0,7 à 1 mètre est identifiée à l'ouest du puits par des travaux de recherche menés dans une descenderie. Le puits est le dernier à fermer en 1916. Les bâtiments sont démolis et le puits est remblayé entre 1924 et 1925 par M. May, seul subsiste le bâtiment en bois du transformateur. Ce dernier est frappé par la foudre pendant l'été 1928 et détruit par l'incendie provoqué. En 1993, il est attesté que les galeries creusées à l'est du puits sous des maisons construites tout au long du XXe siècle ne présentent pas de risque d'affaissement puisque recouvertes par une épaisse couche de calcaire. Au début du XXIe siècle, les deux terrils dont l'un remanié et l'autre en friche subsistent. L'emplacement du puits est situé au coin d'une propriété privée. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. Les notes et références relatives à l'article sont listées en partie 5 de celui-ci. Des articles connexes et un lien externe sont proposés et la bibliographie présentée en partie 6. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 4 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 7 août 2015 à 10h08 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. 3 août 2015 à 10h08 UTC